Je déclare Bah Angélie a dit Mais papa n'a qu'administré le service de la vie Quelles ont-je t'adduit au père Semaine aujourd'hui On a besoin d'un témoignage Na combo na yes ou ma si Aujourd'hui ils ont bloqué la vie Ils ont déclaré Ils ont débloqué 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 Tu as l'esprit un peu Non, c'est Jésus Ok, ça fait partie des délirances Est-ce qu'il va filmer Oh, sinon il n'y a pas Moulinatongual Bienvenue ce matin Je te dérange Je ne suis même pas béni Toi tu n'es pas béni Je m'emmerde Je t'emmerde Je t'emmerde Comment je t'emmerde Arrête de arrêter Je t'emmerde Comment je t'emmerde Tu es un gangster Tu es un gangster Avec tes gardes du corps Mais il y a des cow-boys Tu ne vois pas On fait des gangsters Expliquez-nous Expliquez-nous Tu es un gangster Avec tes gardes du corps Comment ça Écoute On va aller Moulinatongual Regarde-moi bien Jeux à yeux Tu te prends pour un dur toi Tu crois que tu es vraiment dur Hein Tu te mok de moi Tu te foudes ma gueule Tu crois Tu crois Je t'emmerde Tu vois Je t'emmerde Tu sais quoi Libère Au nom de Jésus Libère Tu sais quoi Tu sais quoi Dario Ecoute-moi Dario Samuel Libère Dario Samuel Au nom de Jésus Dario Samuel Toi esprit un peu Au yodepu On n'a pas pu Le débrouillé de la folie Il a été guéri Mais à cause On va Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu te foutais les billets mystiques Au nom de Jésus 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 Tu te foutais les billets mystiques Tu comprends ? Nous l'avons fait ça Il n'est jamais stable Malgré la richesse qu'avait son père Son père c'était un homme béni Une famille stable Tu comprends Dario Samuel On a séparé son père et sa mère Après 43 ans de mariage Tu comprends Dario Samuel Dario Samuel On a sément les services Dans sa vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit jamais 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 Zambé ou yu akakoliye Akakoliye libella En nom de Jésus Komis binou malales Yes, motu etouba binou Motu wana Motu wana etouba binou Chika Motu wana etouba Etouba binou Pelisa moto Pelisa moto Yes, pelisa moto Motu wana etouba binou Etouba binou Etouba binou Na komis binou malales Na komis binou malales Au nom de Jésus Kaka dengyozo mona wana O mona lissus Na komis binou malales Avec le nom de Jésus Pardon Daio Samol Sade lui Sade lui Au nom de Jésus Mission naio esili Mission naio esili Mission naio esili Na lobi Motu yonso Auzala motu Oza la motu Esprit yonso Lansoto va zoi itilize Juzmon ya zambé nanga Eko ya leke Nakomona yes Nakomona yes Nakomona yes Motu yonso Motu yonso Etouba Motu yonso Etouba Motu yonso Etouba Bopange la zambé wana Bopange la yesu Masiya libella Motu yonso Etouba Pelisa moto Pelisa moto Ime le feu Nako isi juzmon Denge ba potre ba Koi isi juzmon Nakoi isi juzmon ya liwa Onnon de Jésus Yes juzmon ya liwa Libere ye Ye shabada Akango laman Onnon de Jésus Nakoi isi juzmon ya liwa Ma bele fongwa ma eme la binou No Eme la binou Tika Eme la binou Tokopere Tokopere Samuel Tokopere Tokopere Ma bele fongwa ma eme la binou Moko na moko Onnon de Jésus Nakoi isi juzmon Nakombo na yesu Tokopere 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 Akoma konsuma ba dola Akoma konsuma mbongo Opeke va marcher Tokopere Est-ce que Tokopere Metela yesu Maboko makashi Moutuma konganga Yesu Azamo kouzi Yesu Azamo kouzi Jésus Esayin Metela yesu Maboko makashi Beta 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 Boone Tien micro Boone Tien micro Boone tout va bien Dieu contrôle Dieu contrôle Dieu contrôle je suis venu à l'église comme d'habitude comme d'habitude même pas étrange étrange ah ah yoka yolo b ngaie na mi komisi nani oyefsi ngaie olobi yo olobi akosonga na fulu ke akosonga liakou liana fulu eh à cause de la stabilité tu as dit ça et l'onine à l'objet d'années à l'objet aux a gangsters n'a pas gardé du corps naïo ou l'objet n'a pas gangsters je ne peux jamais dire ça papa tu peux jamais dit je crois en vous et en fait je suis toujours en connexion avec le seigneur je ne peux jamais dit est-ce que tu es encore qui compétit la yes massia les rois des droits so dites moi aux hommes on a qu'est délivrance et ça c'est un responsable papa mais au moni n'a l'âme na mission yes qu'est ce qui s'est passé dans ton passé papa pendant que j'avais reçu jésus christ à ma vie avant je débauche bon je suis quand même j'ai sorti d'une demi assez c'est j'ai un sommet balai partout et salé le côté j'ai un sommet balai c'est assez positionné donc on était dans une famille vraiment stable d'où on veut bénéficiaire mais lorsque je connu jésus par un fils prophète d'époque un ami avec qui on a vécu en belgique ok qui m'a parlé de jésus comme le médecin qu'il y avait parce que j'avais un problème de thorax à cause de l'alcool que je prenais curieusement quand nous sommes partis à l'église chapelle de 20 cette drogue là que tu prends c'est d'où à quoi ? les drogues là que tu prends l'alcool oui je prenais l'alcool c'est l'alcool ok j'apprenais en fond ok alors lorsque j'ai eu des problèmes de thorax oui et je suis parti dans plusieurs hôpitaux de la place on m'a appris ce qu'il y a des médicaments mais ça ne tenait pas alors lorsque je suis parti voir mon ami je lui ai demandé s'il pouvait me donner des recettes plus fortes comme il a fait la science médecine en belgique ça pouvait marcher il m'a dit je connais un médecin qui peut te guérir facilement il m'a amené à l'église chapelle de vainqueur et je n'étais pas chaud il m'a dit reviens encore le mercredi je suis revenu reviens encore le mercredi je suis revenu viens le dimanche et je commençais à participer comme ça j'ai même oublié que j'avais des problèmes de thorax et ma maladie est partie comme ça surnaturellement après j'ai commencé à servir Dieu dans le département de l'évangélisation volontaire donc j'étais évangéliste volontaire et j'ai arrêté avec l'alcool j'ai commencé vraiment à suivre la voix de Dieu Dieu m'a donné une maison miracle Dieu m'a donné un emploi miracle qui heureusement un jour quand je me dirigeais vers mon travail une folie étrange m'a pris en plein centre une quoi ? une folie étrange une folie étrange ok une folie étrange qui m'a pris en pleine route et j'ai perdu les pédales donc je suis devenu vraiment fou comme tous les fous donc c'était vraiment étrange et les gens commençaient à dire que à l'église chapelle de vainqueur c'est une église occulte c'est que je suis parti chercher quelque chose pour atteindre un niveau supérieur c'est qu'il est vrai Dieu m'avait fait grâce dans mon métier de journaliste j'ai côtoyé en fait des hauts dirigeants de ces pays c'était la grâce que j'avais mais les autres pensaient que j'avais j'avais toujours touché au gris-gris et on a dit donc c'est que son contrat pour cette fois ça n'a pas réussi donc le contrat qui a été signé avec le diable l'église chapelle de vainqueur ça n'a pas réussi et tout le monde en fait ne me croyait pas que je n'avais jamais touché au fétiche je ne connais pas les gris-gris de ma vie c'est chez vous à 100 alléluia continue mon frère alors tu es devenu fou fou comme fou mais tu étais en Belgique comment c'était que tu t'es retrouvé ici ben papa c'est une histoire bizarre bien installé en Belgique j'avais un bon boulot mais mon esprit s'est révolté j'ai dit écoute je ne veux pas rester en Belgique je vais rentrer au Congo comme ça et lorsque j'allais dire à l'immigration que je rentrais à Kinshasa toi-même oui l'agent d'immigration en fait la fille qu'on se connaissait bien elle m'a dit mais tu vas rentrer le foyer au Congo tu es bien ici mais pourquoi tu veux rentrer au Congo j'ai dit nani Ayoki ok tu sais que dans la délivrance quand tu passes par la délivrance maintenant cet esprit a dit on va vous faire retourner dans cette folie là je ne repérerai pas l'autre chose aussi tu es guéri tu es délivré et Valobi c'est nous qui l'avait donné un billet mystique pour rentrer au pays un billet d'avion mystique donc tu étais retourné ici par une moyen mystérieusement est-ce que je comprends oui il y a un billet 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 amen est-ce que tu crois qui se springes n'est pas qu'il y a un billet j'ai un billet Mais il y a des gens qui ont eu l'église pour attémoigner. C'est-à-dire que ce frère est venu aujourd'hui pour témoigner. Papa, je m'excuse. Je voulais témoigner par rapport à... Lorsque je suis venu à l'église, c'est vrai que j'étais guéri. Je n'avais plus eu le problème de la folie. J'étais devenu normal. Mais j'avais perdu d'autres facultés, telles que tout ce que j'avais pris à l'école. A, B, C, D, je n'avais plus. Donc je ne savais plus ni écrire ni lire. Mais en fait, en venant régulièrement au culte, Lorsque papa a déclaré, « Touchez partout, vous êtes malade », j'ai touché toujours à ma tête. J'ai touché toujours à ma tête. J'ai touché toujours à ma tête. Et ce que j'avais fait comme attendre, c'est que Dieu me donne une intelligence surnaturelle, étrange et surnaturelle, sagesse étrange. Curieusement, c'est comme si je suis entré à l'école. Donc j'ai fait les cours, les cours en fait, j'ai repris les cours de la maternelle, primaire, université, spirituellement. Et je me sens capable de créer de grands projets. Est-ce qu'il y a autant dit, Wadokop, « Célébrons-nous le roi de gloire ! » « Célébrez le roi de gloire ! » C'est ce qu'on appelle la délivrance. Papa, papa, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Lorsqu'on était dans notre mois du jugement contre tout empêchement, je vous avais dit, nous devons déclarer qu'on puisse restaurer tout ce qui était notre destinée empêchée. Alors j'avais déclaré que je dois revenir à la scène internationale. J'avais dit ça, j'ai dit, écoute Dieu, je suis revenu à un stade où j'étais vraiment cloué par terre. J'ai dit, si le papa d'Aïe, Samuel, qui était à la folie, mais qui est redevite normale, aujourd'hui, les gens, le haut dignitaire de ces pays, le haut classé de ces pays, lui font confiance. Et tu as dit, je veux que tu puisses me restaurer si naturellement que les contacts internationaux puissent rentrer dans ma vie. Et c'est ce que je vis, c'est ce que je vis tous les jours. Et hier, je vous ai écrit, je dis, papa, oui, je vais parler avec un fils des prophètes, il m'a dit, est-ce que tu as dit, tu as dit, papa, d'Aïe ? Je dis, non, je suis avec lui tous les jours par contact spirituel. Vous m'avez répondu, vous avez dit que Dieu te bénisse abondamment. Juste après votre message, il y a mon téléphone qui est là, j'ai un ami qui vit aux Etats-Unis, il est parti vraiment longtemps, c'est un grand investisseur, il est maintenant américain, qui me fait un message, j'arrive bientôt, je viens installer telle, 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 telle entreprise, est-ce que tu peux m'aider pour les démarches ? Et j'entre en contact avec un ami kenyan, qui arrive du kenyan pour qu'on puisse exercer Isaac Oding, je fais les tests et j'ai réussi avec succès. Donc, je ne sais pas, j'ai peur du Dieu de Daouz, Samuel. Est-ce que tu... Merci papa. Il m'a donné une maison miracle. Pètez-la, Yesu, Mamo. Papa, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Pendant que je suis ici, après la folie, c'est ma mère qui m'a pris en charge. Donc, c'est ma mère qui m'a nourrissé. C'est ma mère qui m'a nourrissé. Est-ce que comme il parle maintenant, maïezo koulé na miss, pour mon âge, ça c'est une témoignage grand de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Papa, t'okoyo kastemonia jina yona, samashkuna. Est-ce que tu ho, bete la Yesu, maboko, makasi, pona ndeko, m'nabiso. Bete la Yesu, bete la Yesu, maboko, makasi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501